On parle très souvent de l'immigration avec les sujets plus importants qui regardent la situation en Europe, très souvent, quand il y a des problèmes surtout humanitaires dans le demande de la coêle des migrants. Vous savez quand il y a eu la crise à Lampedusa, l'île de la Sicile, dans le sud d'Italie, ou l'île en Grèce de Lesbos, où il y a aussi une grande crise humanitaire pour la présence de beaucoup d'immigrants qui n'ont pas une situation très favorable. Mais quelquefois on raconte aussi l'histoire des migrants qui sont peut-être venus en Europe, dans l'Afrique, et qui ont réussi à trouver un travail, à faire des activités dans le domaine culturel, artistique, et alors ils ont l'occasion de nous parler de leur histoire de ce qu'ils ont fait ici en Italie. Et quelquefois on parle aussi d'histoires des migrations à l'intérieur de l'Afrique. Parce qu'en Europe ou en Italie, on a la perception que le phénomène migratoire, c'est un phénomène de l'Afrique vers l'Europe ou vers l'Italie. Mais aussi il y a les grands problèmes, les grandes réalités de l'immigration interne dans les pays de l'Afrique. S'il n'arrive pas d'immigrants, je pense que c'est un dommage pour l'économie italienne. Il y a toujours la nécessité d'avoir quelque chose de neuf pour la société. C'est une richesse, la diversité et le risque de migrants. Les migrants ont un contribu très important pour l'économie italienne. Le St-Droits a posé le phénomène de la migration comme une émergence. Une émergence pour l'Italie, une émergence politique, une émergence de sécurité, une émergence sociale, mais n'est pas la réalité. Et maintenant je pense que l'opinion publique italienne va comprendre qu'il n'y a pas une invasion de migrants en Italie. Et c'est une narration, une image donnée par l'extrême-droite. Alors spécifique, un Sénégalais en Italie qui a fait un incident avec des enfants dans un bus, je parle d'Océine aussi. Comment vous avez traité ça en tant que journaliste italien? Dans la presse italienne, on parle de cet épisode. Il y a toujours quelquefois une attitude que je trouve un peu mauvaise sur ce sujet. Quelquefois on met l'assenté que les responsables des mauvais épisodes sont des migrants. Mais il y a des Italiens qui font la même chose. Et alors quelquefois dans l'opinion publique, dans l'information, il y a la tendance à dire qu'un Sénégalais a fait ça. Mais c'est plus difficile de trouver qu'un Italien, un Sicilien a fait ça. On pose l'assenté sur l'être étranger, le responsable de ces mauvais faits. Et ça c'est pas bon. C'est aussi parce que c'est important le travail qui va faire la carte de Rome, cette code de règles donnée à les journalistes italiens pour donner une information correcte sur le phénomène de l'immigration. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada